Bienvenue dans cette super super vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale de fabrication de la nourriture des moutons, des chèvres et des bœufs, baptisés gros moutons sans pâturage. Alors, reste concentré. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification et donne-nous des pouces bleus pour nous faire plaisir. Ne quitte pas, c'est une vidéo qui te fera plaisir si tu es élevé. Alors, générique s'il vous plaît. Tu ne t'es pas encore abonné, maintenant tu t'as abonné. Je te remercie beaucoup pour ton abonnement car cela nous donne la force de continuer. Tu t'es la montre parce que tu n'as pas le temps pour faire ton élevage alors que tu as envie de le faire. Je te dis maintenant, ne te la montre plus. Nous avons la solution. On commence. Si vous avez une fois fait le pâturage, vous savez déjà les herbes que mangent les moutons. Dans ces herbes, juste vers la fin de la saison des plus, ces herbes sont bien matures. Là, vous allez les couper pour les conserver. Car si vous laissez ces herbes, ces herbes vont devenir secs et c'est l'effet de brousse qui vont les détruire. Donc, coupez-les, séchez et écraser, conserver. Parce que ce n'est pas au même moment où vous allez faire le mélange. Donc, vous allez conserver et garder ça dans un lieu très, très, très privé d'humidité. Les tiges de maïs Après la récolte de maïs, quand vous cultivez votre maïs, le maïs va conserver. C'est un glucose. Donc, après la récolte, lorsqu'on va enlever le maïs, vous coupez ces tiges. Et puis, vous les entassez. Vous les séchez bien. Et vous les passez par la machine pour rendre en poudre. Ce poudre aussi est très, très, très nécessaire pour l'alimentation des moutons. Car ce poudre contient du sucre. Donc, les moutons vont aimer ça. Les plantes Les plantes les plus consommées par le bétail. On distingue deux catégories de plantes aussi. Il y a les plantes domestiques. Que nous-mêmes, nous répiquons. Ce sont des plantes domestiques, souvent qu'on répique à la maison ou bien dans nos fermes. Pour ces plantes domestiques, nous avons le manguier. Oui, le manguier que vous connaissez tous. Presque tout le monde connaît le manguier. Le manguier. Quand ce manguier aussi est très important. C'est la première plante que tout le monde connaît. Le manguier. L'acajoutier. L'acajoutier que vous connaissez aussi. Le bananier. Oui. L'arbre du banan. Le bananier. Le bananier. La banane que vous mangez tout le temps. Son arbre. On n'a pas besoin du fruit, mais de l'arbre elle-même. On a le mélina. Le mélina. On a le grécidia. On a le grécidia. Le fautec. Nous avons, si vous avez aussi, l'orangier. Si vous avez coupé l'arbre d'orange ou quelqu'un a dévasté son champ d'orange, vous pouvez aller chercher ces branches et extraire ces petits feuilles. Donc vous allez, une fois que vous avez tous ces feuilles, des plantes domestiques, vous allez sécher également. Vous allez sécher et garder. Vous allez sécher, moudre et puis garder. On a aussi les plantes sauvages. Les plantes sauvages, ce sont les plantes du forêt. Les plantes qui sont dans nos forêts. Dans nos flors. Donc, ces plantes, on distingue également. On a l'arbre du karité. Le négret. Etc. Il y a plusieurs plantes sauvages que vous allez chercher aussi. Donc vous allez couper les branches. Quand les branches vont tomber sur ces branches, vous allez extraire des feuilles. Et puis sécher. Et moudre également dans la machine. Quand vous allez obtenir le poudre, vous allez conserver. Et vous allez mettre dans des sacs, conserver également. Attention lors de l'usage des plantes. Et surtout, les plantes sauvages. Car, parmi les plantes sauvages, on distingue les plantes à poison. Il y a même des plantes à poison mortels. Qui peut tuer vos bétails. Donc, faites tout possible. Et évitez ces plantes. Donc, si vous connaissez ces plantes. Ne les cherchez pas. Ou si vous ne les connaissez pas. Renseignez-vous sur les plantes que vous avez vues. Vous n'avez jamais utilisé. Avant de les utiliser. Sinon, si vous utilisez des plantes à poison. Vous allez détruire tous vos bétails. Vous allez constater que. Après avoir cherché les fruits des plantes. On rentre également. Dans le moment des récoltes. Et lors des récoltes. On coupe le riz. Donc, quand on coupe le riz. Pour extraire les grains du riz. Il va en rester la paille. Et cette paille est très utile aussi. Donc, vous allez aller chercher. La paille du riz. Si. Vous pouvez aussi gagner la paille du blé. La paille de tout. Ce que vous avez semé. Donc, vous allez chercher. Écraser également. Et puis mettre dans des sacs. Les coquilles. Les coquilles aussi. On a besoin de coquilles pour associer. Par exemple. Les coquilles d'haricou. Les coquilles d'haricou. Les coquilles du soja. Les coquilles du soja. Après avoir tapé le soja. On ramasse ses coquilles. Et garder. Les coquilles. De l'arachide. Les coquilles d'arachide. Quand on décortique l'arachide. Ne jetez plus ces coquilles. Ramassez-les. Et rendez-les en poudre. Gardez également. Dans un lieu. Sec. Les coquilles du soja aussi. Après les récoltes. Circulez dans des champs. Ou bien dans votre propre champ. Ramassez ces coquilles. Ne les laissez pas. Ramassez-les. Ramenez-les à la maison. Parce que c'est très riche. Parce que dans les coquilles de soja. Vous allez penser que vous allez même de voir certains grains de soja. Et ce sont les coquilles de soja qui sont plus riches. Que tout. Si vous avez les coquilles de soja dans votre alimentation. Là. C'est très bien. Donc. Maintenant. Après les récoltes. Ne laissez pas les coquilles de soja brûler. Ramassez-les. Ramenez-les à la maison. Même ce que les femmes vannent. Dans les coquilles. Il y a plein de coquilles que vous connaissez. Que vous pouvez utiliser. Il n'y a jamais de coquilles mortelles. Ou bien de coquilles à poison. Donc. Tout ce qui est coquilles. Utilisez. Coquilles de céréales. Céréales. Etc. Tout. Utilisez. Pour votre alimentation. Des moutons. Les épluchures. Quand vous pelez votre ignam. Quand vous pelez vos manioc. Quand vous pelez votre ananas. Tout. Donc. On a besoin des épluchures. De manioc. Les épluchures. Dignan. Les épluchures. De patates douces. Si vous avez gagné. Assez d'épluchures. De patates douces. C'est une très bonne chose. Car ces épluchures. Sont très riches. Très très riches en vitamines. Les épluchures. D'ananas. Ça aussi. Si vous avez ça. Vous allez sécher. Et. Écraser aussi. Après les épluchures. On va voir les sons. Les sons des céréales. Le son du riz. Au moulin. Quand on écrase le riz. Le son qui sort. Le son qu'on utilise. Donner au pot. Ce sont. Si vous pouvez. Avoir. C'est. Des fois. En vent. Quand vous allez payer. Et puis garder aussi. Le son du maïs. Le son du maïs. S'il y a des femmes. Qui écrasent le maïs. Et extrait le son. Dans ce son. Vous pouvez l'utiliser. Également. Le son du sorgho. Le son du sorgho. Ça également. Vous allez chercher. Les bonnes femmes. Qui font de la boisson locale. Donc. Vous allez chez elles. Vous allez payer. Sécher. Et puis écraser. Donc ça. C'est facile à sécher. Il y a certaines qui veulent que. Leurs moutons grandissent vite. Leurs chèvres. Grandissent vite. Leurs bèfes. Grandissent vite. Que avant. Que même. La normale. Vous. Il vous faut un peu dépenser. Car. Vous allez associer. Ce point. Donc. Si vous voulez. Leur faire grandir. Plus vite. Que ce qui se devait se faire. Alors. Ici. Vous allez associer. Maintenant. Les aliments. Entiers. Oui. Les aliments entiers. Je parle des aliments entiers. Le maïs. Les grains. Du maïs. Que vous utilisez. Pour faire de la farine. Le maïs. Elle même. Vous allez l'utiliser. Le soya. Même. Vous allez l'utiliser. Le sorgho. Même. Vous allez l'utiliser. Le haricot. Le riz. Que vous payez. Pour préparer. Manger. Vous allez utiliser. Ça également. Le manioc. Donc. Vous n'allez plus manger. Le manioc. Donc. Vous allez utiliser. Le manioc. L'ignam. Vous allez utiliser. L'ignam. Donc. Tout ça. Vous allez utiliser. Ça. En vrai. Vous allez écraser. Les céréales. En poudre. Garder également. Donc. Pour ces. Aliments entiers. Donc. Vous devez avoir. Au moins. Un quart. De la composition. Total. Pour mélanger. Donc. Si vous voulez. Que vos bétails. Transissent vite. Donc. Vous allez le faire. Vous allez dépenser. Si vous allez payer. Ça très cher. Que l'heure. Tout. Que. L'heure. Tout. C'est très cher. Donc. Ce sont des dépenses. Mais. Si vous voulez. Gagner. Ce que vous voulez. Vous allez dépenser. Aussi. Avant d'avoir. Ce que vous voulez avoir. Donc. Ceux-ci. Celles qui ont assez. Celles. Ceux qui ont assez de moyens. Peuvent. Faire. Ce genre de fabrication. Donc. Ceux qui n'ont pas assez de moyens. Donc. Rester. Dans les coquilles. Les sons. Les épluchures. Les herbes. Etc. Ça suffit. C'est pas grave. Si vous n'avez pas. Des aliments entiers. Et aussi. Nous avons. Le sel. Le sel. Le sel. Que vous connaissez très bien. Le sel. Que vous utilisez. Pour mettre dans votre sauce. Dans votre. Riz. Dans votre haricot. Dans votre igname. Le sel. Que vous utilisez. Pour manger. C'est pas. Le sel souillé. Donc. Vous allez payer. Le sel propre. Et puis. Vous allez écraser. Au moulin. Ça. C'est au moulin. Vous allez écraser. Pour que ça soit propre. Bien. En poudre. Et vous allez garder. Également. Alors. Si vous avez bien suivi. Tout. Ce parcours. Vous allez constater. Que vous allez finir. Au bon milieu. De la saison. Sèche. Là. En ce moment. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas. D'humidité au sol. Là. Vous pouvez faire. Votre mélange. De tout. Ce que vous avez cherché. Déposé. Que ce soit. Les plantes. Les herbes. Les épluchures. Le son. Les céréales. Tout. C'est maintenant. Vous allez faire. Votre mélange. Et. Comment faire. Le mélange. Étape 2. Comment faire. Le mélange. Pour le mélange. Si vous avez. Une surface. Bien. Plat. Si vous avez. Une surface. Terrassée. Vous allez utiliser. Ces surfaces. Ou. Si vous avez des bâches. Vous allez étaler. Des bâches. Pour les faire. Sur les bâches. Donc. Vous étalez. Les bâches. Et maintenant. Vous faites sortir. Tout ce que vous avez préparé. Peut-être. Tous ces éléments. Vous pouvez avoir. Plus de. 10 éléments. Ou plus de 15 éléments. Que vous avez cherché. Dans les plantes. Les herbes. Les épluchures. Les sons. Etc. Vous allez les mettre. Comme ça. En tas. Vous allez les faire sortir. Le sel également. Maintenant. Comment faire le mélange. Si vous les associez. Au même moment. Vous allez constater. Que vous n'allez pas pouvoir avoir. Les mêmes aliments. Dans des différentes couettes. Vous allez voir. Que quand vous. Après tout. Quand vous allez ramasser. Mettre dans des sacs déposés. D'autres aliments. Seront très riches. Et dans d'autres. Dans d'autres sacs. L'aliment. Ne serait pas trop. Riche comme ça. Peut-être. Il en aura. Il en aura. Que. Des herbes. Et. Des épluchures. Et de l'autre côté. On va voir. Les céréales. Les sons. Donc. Pour bien mélanger. Premièrement. Vous allez mettre. Un élément. Quand je parle d'un élément. Que ce soit. Les herbes. Les épluchures. Et cetera. C'est un élément. Donc. Par exemple. Vous mettez. Les herbes. Et après. Les herbes. Donc. Vous allez. Peut-être. Diviser. Vos herbes. En trois parties. Vous mettez. Premièrement. Les herbes. Secondo. Vous mettez. Aussi. Une partie. Des plantes. Troisièmement. Vous mettez. Les sons. Donc. Peut-être. Vous allez mettre. Le son. Duré. Ou le son. De soja. Peu importe. Que ce soit. Un élément. Donc. Vous allez mettre. Et quatrièmement. Vous allez mettre. Alors. Le sel. Donc. Vous allez. Arroser. Le sel. En quatrième position. Donc. Quand vous allez. Arroser le sel. Vous allez. Recommencer encore. Vous mettez. Encore. L'herbe. Deuxième élément. Troisième élément. Et quatrième élément. Vous arrosez. Encore. Du sel. Donc. C'est ce que. Vous allez faire. Vous allez suivre ce rythme. Trois éléments. Vous mettez le sel. Trois éléments. Vous mettez le sel. Jusqu'à ce que ça finisse. Et quand vous allez finir. Donc. Quand vous mettez. Vous étalez bien. Pour que ça soit. Bien plat. De tous les côtés. Quand vous mettez le sel. Prenez soin. De mettre bien le sel. Sur tous les coins. Vous mettez le sel. Bien. Arrosez bien. Sur le sel. Et après tout. Vous allez maintenant. Commencez par mélanger. Avec vos mains. Vous mélangez. Vous mélangez bien. Vous tournez ça. Bien sur place. Avec vos mains. Vous mélangez. Vous mélangez. Jusqu'à fini. Quand vous allez finir de mélanger. Tout est prêt. Vous allez préparer votre aliment. Tout est prêt. Maintenant. Vous ramassez. Vous mettez ça dans des sacs. Donc vous allez mettre ça dans des sacs. Coudre. Et maintenant. Direction. Dans votre magasin. Vous gardez. Dans votre magasin. Et maintenant. Vous fermez la porte. Étape 3. Et dernière étape. Comment utiliser. Maintenant. Vous avez tout fait. Vous avez votre aliment chez vous. Comment l'utiliser. Vous n'allez pas puiser l'air de sur bio comme ça. Non. Vous n'allez pas l'air ouvrir. Et les amener dans le magasin. Et même. Ils vont manger. Donc. Si. Vous n'allez pas au pâturage. Si vous faites un travail. Vous n'avez pas le temps de les amener au pâturage. Là. Ils vont manger plus que. Les bétails qui vont au pâturage. Donc. Ils vont manger le double de ce que. Les bétails. Qui vont au pâturage. Mange. Parce que. Ils sont privés du pâturage. Donc. Ils sont. Toujours dans leur enclos. Donc. Si. Vous ne les amenez pas au pâturage. Matin. Vous allez leur donner. Ce poudre. A manger. Midi. Vous leur donnez. A manger également. Et le soir. Vous leur donnez. Aussi. A manger. Et surtout. Ne manquez pas. De leur donner. De l'eau propre. Ne leur donnez pas. De l'eau souillée. Donnez. De l'eau propre. Nous sommes à la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Jusqu'à la fin. Si vous désirez. Vous faire former. En élevage. Ou en fabrication. De la nourriture. Des moutons. Notre numéro. Est en description. En bas. Écrivez-nous. Abonnez-vous. Deuxième méthode de fabrication. Dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada